il y avait une jeune femme en corée qui a subi une opération elle a subi l'opération parce qu'elle était aveugle d'un oeil donc souhaitant retrouver la vue de cet oeil là elle a décidé de subir une opération et on lui a fait une transplantation de la cornée l'opération s'est très bien passé ça a été un succès et rapidement elle a donc été libérée de l'hôpital cependant une semaine plus tard elle était absente à son travail mais c'est pas tout ses amis n'arrivaient pas à la joindre quand on l'appelait sur son téléphone elle ne répondait pas donc au bout d'un moment l'inquiétude s'est fait sentir ses parents étant assez inquiets ont décidé d'aller directement chez elle pour voir ce qu'il en était ils ont frappé à la porte d'entrée mais personne n'a répondu du coup ils ont appelé la police la police eux n'ont pas toqué à la porte ils ont directement défoncé la porte pour voir ce qu'il y avait dedans à l'intérieur de l'appartement ils tombent sur un spectacle effrayant la jeune femme gisait sur le sol dans une mare de sang elle avait sectionné ses poignets ce qui a fait qu'elle s'est vidé de son sang ses parents étaient dévastés quand ils ont appris la nouvelle ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi leur enfant avait fait une telle chose elle semblait heureuse dans sa vie en plus de ça avec son opération elle était très contente donc elle n'avait en soit aucune raison en tout cas inconnue de faire ce qu'elle a fait la police a rapidement été sur place ils ont remarqué que tous les miroirs avaient été saccagés et toutes les surfaces réfléchissantes avaient été recouvertes ils ont trouvé sous le lit de la jeune femme un journal il se trouve que ce journal c'était le journal intime de la personne décédée ils se sont dit que peut-être à l'intérieur il pourrait comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait peut-être qu'elle allait exprimer un mal-être et dans les dernières pages du journal la police a remarqué quelque chose d'assez étrange en continu la jeune femme avait noté mon oeil droit me fixe mon oeil droit me fixe mon oeil droit me fixe c'est là que cette histoire s'arrête et c'est avec cette histoire nous laisse dans le mystère le plus total là je vais avoir besoin de vous pour lui dire ce que vous en pensez aux commentaires je pense que la cornée qu'on lui a transplanté n'était pas forcément la cornée de quelqu'un de très bienveillant peut-être quelqu'un qui avait l'habitude de faire des expériences paranormales et du coup cette personne là est en quelque sorte possédé ça doit être quelque chose du style je pense ou alors si là on veut partir sur quelque chose de beaucoup plus rationnel on peut se dire que cette opération qui s'est a priori bien passé ne s'est pas tant bien passé que ça parce qu'elle aurait des séquelles psychologiques à la jeune femme et à ce moment là elle aurait carrément perdu l'esprit et aurait fait ce qu'elle a fait c'est à dire se donner la mort ça se tient vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires j'irai voir ça vu que l'été approche on va se faire une petite histoire qui se passe en été on était une nuit chaude d'été une jeune fille julie était en train de nager dans sa piscine chez elle avec son petit ami tout se passait très bien à un moment donné il décide de se faire des petits câlins le petit ami se trouve derrière julie il enroule ses bras autour d'elle et lui faire un biseau sur l'épaule ils sont en train de regarder le ciel le ciel bien dégagé et il réfléchisse à leur futur ensemble quelques minutes plus tard ils entendent des bruits étranges qui viennent des buissons qui entourent la piscine étant bien dans ce qu'ils font il décide de ne pas y prêter plus attention que ça à un moment donné julie décide de se retourner pour embrasser son petit ami sauf qu'elle ne voit rien du tout en tout cas à partir du moment où elle se retourne dès qu'elle commence à jeter un petit coup d'oeil aux alentours là elle voit quelque chose qui la terrorise ce qu'elle voit c'est que la tête de son petit ami n'est plus là il avait été décapité elle s'est rapidement reculé du corps de petit ami le corps sans tête là le corps est tombé dans l'eau ce qui a fait que le sang coulait directement dans l'eau l'eau qui était bleu clair commençait à devenir de plus en plus rouge donc rapidement julie est sortie de la piscine elle s'est précipité dans sa maison elle voulait avertir ses parents qui étaient là et en rentrant dans la cuisine elle a vu son père qui était en train de nettoyer ses mains qui était couvert de sang messieurs faites très attention si jamais vous allez chez votre petite copine surveillez bien votre tête et le père de famille on sait j'ai on aimerait pas se retrouver dans la même situation que le copain de julie enfin du coup maintenant ex copains vu qu'il n'est plus on passe à l'histoire suivante il ya une femme qui faisait des rêves régulièrement elle rêvait qu'un homme masqué essayer de la tuer vous savez quand on rêve des fois on a eu mal à se souvenir de ses rêves à notre réveil et bien elle elle se souvient à chaque fois parfaitement du masque de l'homme qui essaie de la tuer c'est un masque qui avait des pics sur le dessus il n'y avait pas de trou pour les yeux et en guise de bouche il y avait une fermeture éclair ce masque était fait de peau et nuit elle a fait à nouveau un cauchemar dans ce cauchemar elle regardait au travers de la fenêtre de sa chambre et elle a vu cet homme masqué qui à chaque fois veut la tuer marché dans son jardin en direction de sa maison là la jeune fille se réveille elle trompe de peur elle a du mal à se remettre de ce cauchemar et d'un coup elle entend la sonnette de sa maison qui est utilisé elle prend sa robe de nuit et elle décide d'aller voir ce que c'est donc elle descend les escaliers doucement elle ouvre sa porte d'entrée est ce qu'elle voit c'est qu'il n'y a rien personne nada rien du tout la femme jette un petit coup d'oeil et c'est quand elle pose ses yeux sur le sol devant sa porte d'entrée qu'elle voit quelque chose elle voit le masque qu'elle voit en cauchemar juste devant sa porte d'entrée ça c'est quelque chose de très chaud tu imagines tu rêves d'un truc qui t'effraie et tu le vois dans la dans la vraie vie ça doit être horrible tu te dis comment c'est possible d'un côté on peut se dire que peut-être elle a déjà vu ce masque plusieurs fois peut-être quelqu'un qui l'a suit et qu'en fait elle n'y a jamais prêté attention mais vous savez quand on rêve on peut rêver de personne qu'on a l'impression d'avoir jamais vu alors qu'en fait ce sont des gens qu'on a juste croisé dans la rue ça se trouve elle a croisé un individu qui portait ce masque qui l'avait ciblé je sais pas qui faisait du stalk ou quelque chose comme ça elle l'a vu mais elle n'y a pas prêté attention que c'est pour ça qu'elle en rêve ça se tient dites moi ce que vous en pensez en commentaire je trouve que ma théorie est pas mal vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas il y avait un petit garçon qui avait peur de tout il était facilement effrayable mais il y a une peur qui était plus importante que les autres c'était la peur de son armoire chaque nuit à chaque fois qu'il allait se coucher il était terrifié ses parents inquiets lui ont demandé pourquoi il avait aussi peur et le petit garçon a dit qu'il avait peur du monstre qui se cachait dans son placard son grand frère a décidé de prouver qu'il n'y avait rien donc une nuit il s'est faufilé dans la chambre de son petit frère et il s'est caché dans le fameux placard il a refermé la porte derrière lui et quelques minutes plus tard le jeune frère qui lui était apeuré de tout a entendu des cris ses cris venaient de l'armoire et du coup ayant peur de tout au début il décide de se planquer sous sa couette mais au bout d'un moment il se rend compte que les cris ressemblent aux cris de son frère donc il se dit ok mon frère m'a fait une blague une minute après avoir fait cette constatation il n'y a plus aucun cri le seul son qu'il ya c'est le silence du coup y'a pas de son avec précaution le jeune garçon se dirige vers son armoire doucement il en nouveau à la porte est ce qu'il voit c'est qu'il n'y a personne à l'intérieur le frère s'est fait enlever par le monstre de l'armoire vous avez déjà eu vous la peur genre du monstre sous lit ou du monstre du placard moi j'ai jamais eu ça je sais que c'est quelque chose d'assez cliché en soi est ce que vous aviez une peur comme ça je sais pas la peur du monstre dans le frigo la peur du monstre dans le placard ce genre de choses c'est quoi vous votre peur d'enfant on va dire ça pourrait être intéressant soit d'avoir une vidéo pour recenser un peu vous vous aviez peur de quoi tu vois c'est cool dites moi ça en commentaire et puis comme ça si à l'avenir je vais faire une vidéo sur le sujet gérer dans les commentaires de cette vidéo et puis comme ça je pourrais piocher le tout maintenant on file au japon cette histoire là c'est une petite légende urbaine il y a un étudiant d'université qui a décidé d'aller voir un de ses amis qu'il n'avait pas vu depuis pas mal de temps il était assez excité de retrouver cet ami du coup il est allé à sa maison il a toqué à la porte mais n'a eu aucune réponse pourtant un rendez vous avait été fixé donc son ami aurait dû être là il a patienté quelques instants et là il a reçu un message un message de son ami qui lui disait rentre je suis dans ma chambre l'étudiant rentre donc dans la maison il va dans la chambre de son ami et là il trouve son ami qui est caché sous les couettes là les retrouvailles se font les deux jeunes hommes parlent un petit peu et l'étudiant qui est allé rendre visite à son ami trouve que bah il y a un truc qui va pas son pote qui se planque sous la couette il a un comportement étrange il ne notifie pas plus que ça et à un moment donné le temps passe et il se dit ok je vais rentrer chez moi il se lève pour partir et là son pote qui était planqué lui dit tu ne peux pas partir mais lui dit ça avec un visage apeuré là l'étudiant va demander pourquoi et là son pote va lui dire avec une voix vraiment apeuré une voix que limite il n'avait jamais entendu elle ne te laissera pas partir là l'étudiant il comprend pas il dit elle c'est qui elle il regarde aux alentours il n'y a personne dans la pièce et avait personne dans la maison là son pote il va pas répondre à ces questions il va juste dire si tu t'en vas elle va te suivre et elle va te tuer la malaise l'étudiant il regarde son pote avec un air d'incompréhension ne comprend pas de quoi il parle c'est là que silencieusement l'ami apeuré va pointer du doigt un coffre qui se trouve dans un coin de la pièce quand l'étudiant pose ses yeux sur le coffre un frisson parcourt tout son corps il voit que dans l'espace qui fait 5 10 cm à l'ouverture du coffre il y a des yeux qui le regardent fixement des yeux qu'il reconnaît comme les yeux d'une femme qui tient dans sa main un pic à glace c'est là que cette histoire s'arrête quand tu lis ce genre d'histoire au bout d'un moment tu te dis vaut mieux vivre sa vie en solo et ne pas avoir de potes tu vois la galère dans laquelle ça peut te mettre franchement tu préfères quoi vivre ou avoir des potes bon après là c'est particulier c'est un pote qui n'a pas vu depuis longtemps donc tu peux te dire plutôt que de ne pas avoir de potes ne revoyez pas vos potes que vous n'avez pas vu depuis longtemps alors c'est pas vrai ne vous mettez pas une parano comme ça au pire dans cette situation là ce que tu peux faire tu vois qu'il ya la femme bizarre qui est dans le coffre tu prends un petit cadenas tu verrouilles le coffre problème réglé je sais je sais gérer les situations les plus effrayantes assez sereinement donc si jamais vous avez un fantôme chez vous ou un truc comme ça vous m'appelez et on trouve une solution pour pas se laisser faire par des fantômes quand même bon cette histoire c'est la dernière the last one comme on dit aux états unis d'amérique du nord une histoire qui se passe également au japon dans une école une école primaire il était 20 heures le temps de fermer l'école et un professeur qui avait fait quelques heures supplémentaires avait fait sa petite mallette là pour partir et rentrer chez lui alors qu'il était sur le point de fermer la porte de l'école il a vu une ombre au loin il pisse un peu les yeux pour voir ce que c'est en fait il voit qu'il y a plusieurs ombres ces ombres se trouvaient sur le terrain de football il s'est dit que c'était sûrement un groupe de jeunes qui joue au foot sauf qu'il est 20 heures et l'école doit fermer donc le professeur leur crie hey qu'est ce que vous faites encore ici allez vous en il est temps de rentrer à la maison il est 20 heures il est déjà tard moi il est temps que je ferme les portes de l'école sauf que les ombres continuent de jouer sans faire attention aux professeurs qui leur gueule dessus là le professeur il en a marre parce que lui il a une longue journée il veut rentrer chez lui donc il crie faites pas genre que vous m'entendez pas et il le dit avec un ton assez agressif il dit l'école ferme allez vous en maintenant là une des ombres shoot dans le ballon de foot qui part en l'air et atterri sur la pelouse juste devant le professeur le professeur jette un coup d'oeil sur la balle et d'un coup il est terrifié il est carrément tétanisé il n'arrive plus à bouger un membre de son corps parce que le fameux ballon n'était en fait pas un ce que c'était c'était la tête décapité d'un jeune garçon là le professeur a relevé les yeux vers le terrain de football et les ombres qu'il voyait avait disparu c'est là que cette histoire s'arrête on peut partir sur du paranormal comme partir sur du creepy pur et dur comme quoi le groupe de personnes que l'homme a vu en fait ce sont des personnes qui ont tué un jeune garçon et qui s'amusait à faire du foot avec la tête du jeune garçon et les mecs se sont barrés vite fait quand le professeur est en train de regarder la tête à ses pieds pour moi c'est une théorie qui se tient c'est la théorie que je préfère parce que c'est beaucoup plus creepy quand c'est du réel après évidemment on peut se dire que c'est quelque chose de paranormal après là libre à vous de vous en faire votre propre idée je vous laisse imaginer un peu le type d'histoire que c'est si vous voulez vous pouvez me dire en commentaire pour vous ce que ça pourrait être peut-être que ça pourrait carrément autre chose que ce que j'ai pu dire mais j'aime bien partir sur le fait que je pas les quelques ombres qu'on voyait on est la nuit donc on peut se dire que ce sont des êtres faits de chair et de sang pas forcément des fantômes qui ont tué un petit garçon et qui ont décidé alors ça c'est très morbide de vouloir jouer avec sa tête derrière au foot quoi après avec une tête c'est sûrement plus facile de jouer au foot que de jouer au basket je suis pas sûr que ça que ça rebondisse beaucoup ouais moi je pense toujours au côté pratique quand j'étais un enfant je me suis réveillé au milieu de la nuit je sentais mon lit trembler et normalement ça m'aurait totalement terrifié mais là étant encore dans un état de demi-sommeil ça ne m'a pas fait peur ça m'a juste ennuyé je me suis retourné dans mon lit et j'ai dit arrête ça d'un coup les tremblements de mon lit se sont arrêtés et là j'ai entendu une voix une voix masculine juste à côté de moi qui a dit désolé c'est là que j'ai été terrorisé je suis quasiment certain que ma maison d'enfance était hanté bon dans cette histoire là il y avait certains fantômes mais un fantôme sympa et ça c'est plutôt sympa vaut mieux ça qu'un fantôme qui cherche à tuer on est d'accord je pense à mon précédent emploi le bâtiment où je travaillais était encore en construction les seuls étages qui étaient occupés étaient le premier le second le cinquième le sixième et le septième une fois j'étais tout seul à l'intérieur de l'ascenseur j'allais du premier étage au sixième quand tout d'un coup il s'est arrêté et les portes se sont ouvertes au troisième étage normalement je serais passé outre mais plusieurs rumeurs circulaient des rumeurs qui disaient que il y avait le fantôme d'un enfant qui jouait dans le bâtiment surtout dans les étages qui étaient inoccupés j'ai pressé le bouton pour refermer les portes de l'ascenseur aussi rapidement que j'ai pu et quand les portes se sont fermées j'ai entendu des bruits comme si quelqu'un tapait de ses doigts sur les murs de l'ascenseur nous avons loué une maison une maison dans laquelle je ne me suis jamais senti chez moi à chaque fois je me sentais dérangé j'avais peur de marcher à l'intérieur comme si à chaque fois j'étais observé mon petit ami et mon colocataire travaillait de nuit donc je me trouvais assez souvent seul une nuit alors que je vais qu'à mes occupations et que je regardais la télévision avant d'aller me coucher j'ai eu ce sentiment très désagréable toute la nuit que je devais éviter le couloir et je ne devais pas poser mon regard directement dans sa direction c'était un sentiment très effrayant ce sentiment d'être regardé était terrifiant il a duré à peu près deux heures avant que je décide que ça en était assez et que j'aille dans ma chambre j'ai laissé le couloir allumé je suis allé me coucher dès que j'ai éteint la lumière du couloir j'ai entendu un tiroir s'ouvrir j'ai rallumé la lumière mais il n'y avait rien qui était déplacé ça s'est passé à environ six fois avant que je décide de dormir la lumière allumée je me couchais caché sous la couette attendant que mon petit ami rentre à la maison et quand il rentrait à 3 heures du matin il se moquait de moi d'être aussi trouillarde et de me cacher dans mon lit à chaque fois il éteigné la lumière et c'est là que tout a dégénéré toutes les portes dans le couloir ont commencé à se claquer une par une c'est là que notre armoire a commencé à grincer le son venait de l'intérieur je ne peux pas vraiment décrire ce que j'entendais mis à part le son d'une destruction c'est comme si tout ce qu'il y avait à l'intérieur était fracassé contre ses parois mon petit ami m'a joué sous la couette et on était tous les deux terrifiés après que le bruit cesse ça a pris cinq à dix minutes de convaincre de regarder autour de la maison rien n'était désordonné et on sait que ce n'était pas notre colocataire parce qu'il avait conduit trois heures pour rentrer chez ses parents on a décidé de dormir les lumières allumées pour le reste de la nuit et on a déménagé peu de temps après je ne sais toujours pas ce qui se passait dans cette maison mais ce que je sais c'est que ça me terrifie encore là on rentre directement dans un sujet beaucoup plus effrayant si ça ça m'arrivait chez moi je pense clairement que j'attends pas plusieurs nuits pour déménager je pense que si ça se passe à minuit à une heure du matin les cartons sont faits les camions de déménagement sont appelés et la prochaine maison est louée j'étais assis dans mon bureau seul quand j'avais 19 ans j'étais en train de rédiger quelque chose pour un de mes cours d'université le bureau était à côté de la chambre de ma soeur juste avant qu'elle ne déménage donc il y avait encore pas mal de ces décorations à elle qui traînaient encore il y avait une pile de photos un miroir et d'autres choses différentes où il y avait marqué espoir paix amour au total il y avait cinq choses qui pendait sur les murs de la pièce et à un moment donné j'ai eu des frissons sur mon corps ça arrivait souvent il commençait à faire froid mais cette fois ci dès que j'ai eu des frissons tout ce qui se trouvait dans la pièce est tombé par terre en simultané ça ça m'a vraiment terrifié mais ça a empiré je me suis levé je suis sorti du bureau et c'est là je me suis rendu compte que tout ce qui était accroché aux murs dans la maison était tombé même la télévision dans ma chambre était au sol toutes les photos dans le salon et dans les autres pièces tous les trophées toutes les bougies tout était au sol je n'étais pas sûr de ce que je devais faire j'ai pris toutes mes affaires j'ai mis tout ça dans un sac et je suis parti pendant 15 20 minutes j'ai décidé d'aller à mon campus universitaire pour finir mon travail et ensuite je suis rentré je n'en ai jamais parlé à mes parents et je dois vous avouer que ce n'est pas arrivé qu'une fois ça arrivait assez souvent aux alentours de minutes je dois vous dire que je ne suis pas quelqu'un de religieux et je ne crois pas aux paranormales ceci dit au mois de novembre alors que j'étais en train de visiter la ville d'Edimbourg j'avais froid et je portais un pull assez long en suite ainsi qu'une veste d'hiver un soir mon ami et moi vont décider d'aller faire une sorte de visite de lieu hanté quelque chose qui nous permettrait d'avoir quelques frissons dans la ville il y avait évidemment quelques rumeurs et ce sont ces rumeurs qui ont guidé notre visite ces rumeurs disaient qu'il y avait des gens qui étaient décédés de manière assez particulière dans certains endroits et alors qu'on visitait une voûte souterraine voûte qui était concerné par une rumeur rumeur qui disait qu'un esprit particulièrement démoniaque il séjournait on disait qu'il était piégé dans un cercle de pierre dans la voûte construit à l'époque pour contenir son mal mon ami qui venait de cette ville a commencé à chanter elle a chanté quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre soudainement j'ai senti une rafale de vent dans mon cou et ensuite j'ai senti comme si des clous s'enfoncer profondément dans la chair de mon dos ils m'ont donné des entailles des entailles de petite taille sur mes épaules j'étais complètement paralysé par la peur beaucoup trop choqué pour crier une fois que mon ami a repris ses esprits nous sommes vite partis et j'ai passé le reste de la journée tétanisé une fois rentré chez moi je m'étais précipité dans la salle de bain j'ai retiré mes vêtements qui eux mêmes étaient parfaitement intactes mais sur mon corps il y avait des marques rouges juifs qui tapissaient l'entièreté de mon dos j'ai raconté cette histoire à des membres de ma famille à des amis ils pensent que cela devrait maintenant me faire croire aux paranormales mais ce n'est toujours pas le cas néanmoins je ne sais toujours pas expliquer ce qui s'est passé dans ces tunnels souterrains bon au bout d'un moment si tu as des entailles dans le dos tu veux toujours pas prendre au vendôme je sais pas ce qu'il faut d'autre comme preuve peut-être qu'il lui faut casper qui vienne le voir et qui disait coco je suis là j'existe et encore peut-être que même ça ça lui suffirait pas j'étais seul chez moi alors que mes parents étaient à l'extérieur de la ville nous venions d'emménager dans notre nouvelle maison il y avait donc un terrain vague à côté de notre maison là où il y avait une maison à moitié construite mes parents étaient du genre à laisser la porte du garage extérieur déverrouillé à chaque fois je leur en voulais parce que je leur disais que ça pouvait être dangereux mais ils ne m'écoutaient jamais un moment alors qu'ils étaient partis et que je regardais la télé j'ai entendu la porte qui mène à mon garage se mettre à bouger j'ai mis le son de ma télé en sourdine pour entendre mieux ce bruit j'ai prêté attention et là effectivement j'ai vu la porte bouger j'ai commencé à paniquer j'étais sous le choc je cherchais mon téléphone je ne trouvais pas alors j'ai cherché mon téléphone portable et c'est là que je me souviens que j'avais laissé mon chargeur dans la voiture de mes parents donc peut-être que mon téléphone s'y trouvait aussi notre maison était neuve ma mère n'avait pas mis de store ou de rideau encore dans la cuisine ou le salon et c'est là que j'ai entendu la personne qui remue la poignée de la porte du garage cogner contre les fenêtres de mon salon paniqué je me suis fait une réflexion qui m'a encore plus terrorisé je me disais que n'ayant aucun volet la personne qui essayait de rentrer chez moi voyait tous mes faits et gestes je me suis posé plusieurs questions mais la principale c'était qu'est ce que je dois faire je me suis dit qu'à l'étage il ne me verrait pas donc je me suis précipité au désescalier je cherchais un téléphone pour contacter mes parents et la police je cherchais également à comprendre comment je pourrais sortir de chez moi m'enfuir de ce maniaque qui se trouve à l'extérieur de la maison et qui m'en veut et c'est là que j'ai entendu les sons se déplacer jusqu'à ma porte d'entrée au son que j'entendais je peux dire que l'individu utilisait quelque chose de métallique pour essayer de défoncer la porte j'ai vraiment cru que ma porte d'entrée allait céder sous ses coups je me souviens qu'à ce moment là j'étais assez énervé contre moi même je m'en voulais être un adolescent un peu stupide qui avait tendance à parler facilement aux inconnus ou d'être quelqu'un qui laissait son téléphone un peu partout je pensais que j'allais mourir j'avais peur que l'inconnu arrive à rentrer dans ma maison et c'est là que je me suis souvenu je me suis souvenu que j'avais laissé mon téléphone dans la chambre de ma mère mais avant de me saisir de mon téléphone je regarde par la fenêtre qui tenait directement sur la porte d'entrée j'ai vu non pas une personne les deux faire les 100 pas devant la maison totalement apeuré j'ai essayé de trouver l'armaphone mon père dans la chambre de mes parents j'ai pris mon téléphone j'ai appelé le 911 et alors que j'étais au téléphone avec un opérateur de la police et que je cherchais l'armaphone mon père la fenêtre s'est brisée j'étais à l'étage j'étais tétanisé et d'un coup il n'y avait plus aucun bruit je me suis caché dans un placard dans la chambre de mes parents pendant ce qui semble être une éternité et c'est là que j'ai entendu des sirènes les sirènes de police les policiers se sont présentés ils ont fait le tour de la maison mais ils n'ont trouvé personne ils ont des suspicions ils se disent que ceux qui ont voulu rentrer chez moi ne doivent pas être bien loin parce qu'ils n'ont pas mis énormément de temps à venir mais ils n'ont mis la main sur personne suite à cette affaire l'entreprise qui a construit les maisons a également embauché une société de sécurité de nuit pour rester dans le quartier jusqu'à ce que les constructions de maisons soient terminées c'est vrai que cette histoire s'arrête là on a clairement la tension de la personne qui raconte son histoire ce qui est intéressant dans cette histoire c'est qu'on peut avoir deux théories de possibilités soit on part sur quelque chose de paranormal donc ce sont des fantômes qui ont fait des débourses sur deux choses bien sûr faut y croire ou alors théorie bien plus réaliste et du coup peut-être encore plus effrayante on avait bien affaire à des individus fait de chair et de sang des personnes mal intentionnées qui voulaient rentrer dans le domicile de la personne qui raconte cette histoire m'est arrivé il ya une décennie quelque part dans le nord du michigan durant l'été mon ami katie 18 ans la demi soeur de mon petit ami mail qui avait 16 ans et moi même à 17 ans nous conduisions de notre ville pour rendre visite à des amis alors qu'on était en train de rentrer chez nous dans la voiture assez vieille de katie nous avions eu plusieurs problèmes la voiture qui était vieille parfois s'arrêtait tout seul parfois n'arrivait pas à redémarrer donc plusieurs fois nous nous sommes retrouvés arrêtés au milieu de la route il était minuit passé et ça faisait une heure qu'on était en train de conduire et il nous restait une heure pour rentrer chez nous il n'y avait personne sur la route simplement des bois sur les côtés aucun lampadaire pas la lune on ne voyait pas très bien la route j'avais un problème oculaire qui faisait que je ne voyais pas très bien je ne voyais pas de mon oeil gauche j'avais vraiment une vision terrible et en plus de ça j'avais également des problèmes de vue avec mon oeil droit ma perception était très mauvaise je ne voyais pas au delà de quelques mètres devant moi mais bon généralement j'arrivais à m'en sortir avec les lumières ou quand les gens passaient suffisamment près de moi je m'étais habitué à cette condition on était en train d'avancer tranquillement sur la route à notre rythme et on a descendu une petite colline là la voiture a fait un son assez étrange kathy disait que tout allait bien mais une fois qu'on a descendu la colline la voiture s'est arrêtée kathy et moi nous sommes sortis de la voiture et on a relevé le capot et quand on l'a relevé de la fumée est sortie de la voiture une fois que la fumée est sortie kathy a essayé de voir qu'est ce qui n'allait pas on était là dans la pénombre pendant à peu près 45 minutes ou peut-être plus avant qu'on réalise qu'on ne pouvait pas réparer la voiture et qu'on devait appeler un dépanneur c'était une époque où il n'y avait pas forcément de smartphone donc on pouvait pas utiliser l'application ou regarder le plan sur notre téléphone n'ayant aucune application ni connexion internet je ne pouvais pas appeler une dépanneuse j'ai donc décidé d'appeler mon petit ami Kaleb pour qu'il vienne nous chercher et je lui ai demandé de venir avec une remorque pour pouvoir récupérer la voiture quand il faisait jour May et kathy étaient d'accord avec ça sauf qu'en sortant mon téléphone je me suis rendu compte d'une chose il n'y avait pas de réseau je demande à May ou à kathy si l'une d'entre elles a du réseau elle vérifie mais malheureusement elles n'en ont pas May était un peu paniqué toutes les trois nous tenions le téléphone on essayait d'obtenir un signal en vain la situation était assez désastreuse et après s'être rendu compte qu'on n'arriverait pas à avoir du réseau on était toutes effrayées assez mal à l'aise May nous suppliait de faire quelque chose c'était celle qui avait le plus peur kathy a essayé de la calmer et je me suis demandé si les bois dans lesquels nous nous trouvions bloquaient la réception du signal j'ai dit à May et à kathy d'attendre près de la voiture pendant que moi je m'éloignais pour retourner en haut de la colline afin de retrouver un petit peu de signal et pouvoir contacter mon petit ami une fois en haut je me suis rendu compte que il n'y avait toujours pas de signal je suis allé plus loin je ne comptais pas m'arrêter jusqu'à ce que j'ai du signal de là où j'étais je ne voyais plus la voiture mais j'entendais toujours May à distance d'ailleurs toujours pas de signal je me dis que les arbres continuent de bloquer la réception j'ai décidé de grimper à un arbre pour essayer de capter le moindre signal et d'appeler à partir de là j'étais un petit peu stupide à l'époque donc je pensais que ça pourrait marcher je me suis donc promener dans les bois à la recherche d'un arbre auquel je pourrais grimper à ce moment là je ne pensais à rien je voulais juste rentrer chez moi c'était la seule chose qui me préoccupait j'ai trouvé un arbre avec des branches basses qui me permettait de l'escalader à mi hauteur de l'arbre j'ai senti que mon paquet de cigarettes était tombé j'étais un peu énervé mais je me suis dit que je voulais reprendre et quand je redescendrai de l'arbre une fois près du sommet j'ai sorti mon téléphone et là victoire j'avais du raison soulagé j'ai appelé Caleb mais il n'a pas décroché j'ai rappelé sans cesse jusqu'à ce qu'il ne réponde à un moment donné il m'a répondu il avait une voix endormie et énervé mais je m'en fichais un petit peu je lui ai expliqué la situation il m'a demandé où nous étions je lui ai donné le nom de la route et il a dit qu'il allait passer qu'il se mettait en route il m'a suggéré de retourner avec Malikati après ça il m'a crié dessus en disant que j'étais stupide d'avoir grappé à un arbre dans le noir en plus de ça avec mon problème de vue mais je lui ai assuré que j'allais bien il était assez sceptique mais il m'a dit d'accord et nous avoir accroché j'ai commencé à descendre de l'arbre après ça ma main a touché une sorte de boule de sève alors je me suis arrêté et j'ai essuyé la main collante sur ma chemise j'étais déjà en sueur dégoûtante donc je n'étais pas très contente d'ajouter à tout cela de la sève je n'arrivais pas à m'enlever cette saleté des mains en plus de ça j'entendais un son juste en dessous de moi je me suis figé complètement je n'arrivais pas à comprendre ce qu'était ce son mais ça bougeait assez vite j'essayais de voir dans l'obscurité en dessous mais je ne voyais rien j'entendais ce bruit se rapprocher de plus en plus et je l'entends au niveau de mon arbre et puis d'un coup ça s'est arrêté je tenais les branches aussi fortement que possible et j'attendais j'entends les feuilles qui s'agitent les bradilles qui claquent et au bout d'un moment encore une fois le silence et au bout d'un moment le bruit a repris mais cette fois-ci il s'éloignait il repartait dans la profondeur des bois j'ai attendu de ne plus entendre ce son pour redescendre une fois que la zone était complètement silencieuse là je suis descendu j'ai cherché mes cigarettes par terre mais je ne les ai pas trouvées donc j'ai abandonné l'idée de les retrouver je suis sorti du bois je suis retourné vers la route j'ai couru en bas de la colline pour retrouver mes amis et quand je suis arrivé en bas j'ai remarqué que May et Cathy ne se tenaient plus à l'extérieur de la voiture et que les feux de détresse étaient éteints une fois arrivé à la voiture May a baissé un peu la vitre et a murmuré une voix paniquée Elisabeth où diable étais-tu ? j'ai pointé par dessus mon épaule la colline et j'ai commencé à expliquer que j'avais appelé son frère mais Cathy a crié qu'est-ce que tu fais ? viens dans la voiture vite ! je le relance un regard bizarre May a déverrouillé la portière elle l'a ouverte et je suis allé sur le siège arrière avec elle rapidement après que je sois rentré elle a refermé la voiture une des fenêtres était cassée elle n'était pas complètement fermée mais l'espace qui restait était très réduit on pouvait à peine y passer les doigts donc ce n'était pas trop grave May paniquait à ce sujet et Cathy a aussi perdu son sang-froid moi j'étais encore confuse j'ai demandé pourquoi elles étaient aussi agitées et May m'a dit que peu de temps après que je parte pour la colline une personne bizarre est sortie des bois elle courait vraiment bizarrement elle courait vers le haut de la colline la direction dans laquelle je me trouvais les filles ont paniqué et ont éteint la lumière et sont montées dans la voiture elles pensaient que cet individu m'avait attrapé honnêtement quand elles m'ont dit ça j'ai eu très peur parce que si je ne m'étais pas arrêté pour essuyer la sève de mes mains je serais probablement descendu de là pour le moment où j'ai entendu le bruit étrange ce que je savais maintenant c'est que ce son c'était cette personne j'ai raconté mon histoire aux filles et tout le monde dans la voiture était effrayé mais d'un côté soulagé également que Caleb soit en route maintenant nous n'avions plus qu'à attendre on était assis là dans la voiture sur la route pendant ce qui nous semblait être une éternité la peur que nous ressentions donnait l'impression que le temps passait plus lentement que d'habitude Cathy et May regardaient par les fenêtres elles surveillaient la zone et moi j'étais assise là en espérant que Caleb arrive rapidement soudain j'ai entendu May gémir elle a dit oh mon dieu et elle a commencé à pleurer Cathy a tourné la tête vers May et a soupiré j'ai placé également mon regard dans la direction où elle regardait mais je ne voyais rien à part le noir je peux presque distinguer la silhouette d'un homme grand et maigre et puis il a appuyé son visage contre la fenêtre de May et là enfin je le vois personne ne crie peut-être qu'on aurait dû mais ça ne s'est pas produit nous nous sommes juste tous regardés il nous regarde pendant un moment jusqu'à ce que Cathy allume ses lumières en espérant que cela l'effraierait mais ça n'a rien fait le mec a juste marché jusqu'à l'avant de la voiture et il s'est tenu devant les phares peut-être pensait-il pouvoir nous empêcher de partir je ne sais pas je n'arrivais pas à bien distinguer ses traits mais le gars semblait être assez grand il n'avait pas plus de 20 ans il avait un visage normal rien de spécial rien de vraiment sinistre ou de particulièrement effrayant qu'on remarquerait à son sujet si jamais on le rencontre plein jour ses cheveux étaient rasés foncés une peau pâle May a dit qu'il avait des yeux clairs et une barbe de 3 jours avec des sourcils qui lui donnaient l'air d'être toujours inquiet mais il n'y avait aucun moyen que je puisse le discerner donc je devais la croire sur parole ce qui était vraiment bizarre c'est qu'il faisait assez chaud et cet homme là portait des habits d'hiver et c'est ça en fait qui faisait un bruit étrange c'était l'effroissement de ses vêtements il avait un pull très grand avec des manches anormalement longues les manches passaient sur ses mains et s'enroulaient d'avant en arrière alors qu'il faisait des 100 pas devant la voiture je ne sais pas combien de temps il est resté devant la voiture mais ça faisait déjà un moment et d'un coup cet homme a commencé à faire quelque chose de vraiment bizarre il pli ses bras vers son visage il ressemblait un peu à une montre religieuse à cause de ses manches qui pendaient il a commencé à faire des cercles autour de la voiture en faisant rythmiquement deux pas en avant et un pas en arrière comme s'il dansait c'est là que j'ai entendu le même son que quand j'étais dans les bois encore une fois j'avais la confirmation que c'était bien lui il faisait les deux pas en avant un pas en arrière quand il me poursuivait dans les bois à ce moment là May s'englottait et Cathy elle semblait avoir envie de vomir alors j'avais l'impression que c'était moi la plus courageuse et que je devais le rester j'ai regardé le léger espace dans la fenêtre ouverte et quand il s'est mis à côté j'ai dit et mec tu peux juste t'arrêter tu nous fais vraiment flipper et l'homme m'a entendu il s'est arrêté et a regardé la voiture à travers le pare-brise directement vers moi je lui ai demandé très fermement de partir et il a fait une longue pause dans sa danse il a souri et cet homme s'est ensuite frayé un chemin hors de mon champ de vision dans l'obscurité au bout d'un moment Cathy a dit que l'homme avait disparu dans les bois et May a dit je n'arrive pas à croire que ça ait marché tous ensemble nous avons rigolé de la situation qui était très bizarre on était heureux que l'homme soit parti et peu importe où il était allé nous sommes retournés à notre attente de Caleb un peu rassuré certes mais toujours paranoïaque mais au bout d'un certain temps Cathy a dit oh non il est de retour moi je n'arrivais pas à le voir mais apparemment il reprenait sa danse parallèlement à nous sur le bord de la route sauf que cette fois-ci il avait une grosse branche d'arbre qu'il tenait avec ses mains May a de nouveau eu peur et je lui ai tenu la main pour qu'elle se sente mieux même si intérieurement j'ai été tétanisé c'était horrible parce que je ne savais pas s'il venait vers nous ou s'il s'éloignait c'était difficile à dire la situation c'était comme regarder un film d'horreur on sait qu'il va y avoir quelque chose qui nous fait peur mais on ne sait pas précisément à quel moment et c'est là que au son j'ai entendu que l'homme revenait vers la voiture et sur la fenêtre à côté de moi il a tapé avec sa branche d'arbre May et moi nous paniquions je me suis rapproché d'elle autant que possible et là le mec retourne dans les bois puis il revient en courant claquer la branche contre ma fenêtre c'est comme s'il jouait heureusement la fenêtre ne se cassait pas mais c'est devenu terrifiant d'entendre ces bruits de pas il faisait ça de manière répétitive Cathy s'est redressée sur son siège et a commencé à pointer vers la route devant elle je vois des phares elle klaxonne et fait des appels de phare c'était Caleb notre sauveur avec lui il avait amené son frère aîné Alex ensemble ils sont sortis de leur voiture et ils se sont précipités vers nous les sanglots de May se sont transformés en rires joyeux alors que ses frères rapprochaient Caleb et Alex sont des personnes qui sont assez grandes se promener avec eux c'était comme se promener avec des géants on se sentait toujours en sécurité c'est là que j'ai pensé que deux mecs plus grands que l'individu qui nous faisait peur le feraient partir mais non Caleb a commencé à marcher vers l'individu qui était là il essayait d'évaluer la situation Alex lui est venu à la voiture a tapé sur la fenêtre et a dit à Cathy de sortir elle l'a fait et il l'a raccompagné jusqu'à sa voiture ensuite il revient il donnait la voiture au point mort pour qu'il puisse la pousser sur le côté de la route May et moi sortons lentement j'ai aidé Alex à pousser la voiture sur le côté pendant que Caleb lui était en train de distraire l'individu terrifiant il tenait le bout de son bâton et il l'insultait à un moment donné l'homme en avis d'hiver a arraché la branche de Caleb et il a commencé à reculer en faisant deux pas en arrière et un pas en avant avant de disparaître dans l'obscurité je ne pouvais pas le voir mais Caleb lui le pouvait le mec a reculé assez loin et ensuite il a commencé à se précipiter sur Caleb Caleb a sprinté dans l'autre sens de la route car ce bâton aurait pu vraiment le blesser s'il se l'était pris il a croisé Alex au niveau de la voiture qui ne roulait plus et on dirait que l'homme dangereux a changé de direction et il pointait cette fois-ci le bâton sur moi mais je n'arrivais pas vraiment à le voir j'entendais juste au monde crier mon nom j'ai été surprise j'ai sauté sur le côté de la voiture endommagée et j'ai entendu l'homme avec son bâton écraser son arme dans la vitre arrière dans un bruit sourd j'ai fait un long chemin autour de la voiture et je me suis précipité sur la route j'ai senti Caleb m'attraper le bras et me tirer par dessus la voiture d'Alex j'ai l'impression que mes jambes ne fonctionnent plus mais Caleb a réussi à me pousser sur le siège arrière et se précipite du côté passager à présent nous sommes tous en sécurité dans la voiture et l'homme dangereux se tient à nouveau comme une montre religieuse devant les phares il n'avait plus son bâton dans les mains mais il restait planté là devant sans bouger Alex met la voiture en marche arrière il appuie sur l'accélérateur me faisant me cogner la tête contre la portière puis il fait demi-tour un demi-tour rapide tout le monde était osagué alors que la voiture elle s'éloignait Alex roulait très vite au-delà de la limite autorisée May et Cathy jurent avoir vu l'homme dangereux courir derrière nous après qu'Alex ait fait demi-tour mais une fois dans une voiture qui marche il n'y avait aucun moyen pour lui de nous rattraper le lendemain nous sommes retournés sur les lieux avec Caleb, Cathy et un dépanneur sur place plus aucun signe de l'homme qu'on avait rencontré mais lorsque nous nous sommes approchés du véhicule accidenté nous avons vu que dans l'espace où la fenêtre ne s'éloignait pas complètement se trouvaient mes cigarettes la boîte manquait mais elles étaient toutes soigneusement alignées le long de la fenêtre sans aucun doute c'était l'oeuvre de la personne qu'on avait rencontré depuis ce jour je me demande si cet homme savait que j'étais en haut de l'arbre est-ce qu'il pensait que j'avais lâché mes cigarettes et que je m'étais caché plus loin dans la forêt ou s'il les avait juste trouvés plus tard et avait décidé de les coller par la fenêtre parce que cet homme était bizarre je me demande encore quelles étaient ses intentions et encore aujourd'hui j'ai tellement de questions sans réponses Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501